Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Freakingdoms pour l'épisode 18, et ce qui sera le dernier épisode de la campagne avec Zheng Jiang, la reine des bandits. Malheureusement Zheng Jiang est décédé au dernier épisode, comme vous l'avez vu, et son fils aîné Zheng Yu a pris la tête de la faction. On a réussi à posséder un des sièges de faction en s'emparant du premier à Jiang Han. On a bien massacré le Royaume-Dougou, donc j'ai fait l'idée, je voulais en finir rapidement. Donc là je suis en train d'assiger les deux dernières capitales pour gagner cette campagne. Au niveau des bâtiments, euh, des bâtiments, des colonies qu'on possède, nous en possèdons 102, donc on en a 7 de plus. Il faut qu'on aura les deux dernières capitales, on sera à 104. Donc là j'ai commencé par mon palais de Tango avec 3 armées. Voilà, pas besoin de bataille nocturne. Trincon a cette victoire bien méritée ! Oui, tu as raison. En plus il y a un administrateur à l'intérieur, il semblerait. On va occuper. Il y a du potentiel ! Un deuxième siège impérial. Un héros local, oui. Euh, ok, donc du coup ils n'ont aucun goût, il ne nous reste plus qu'à prendre le siège de Nanaï. Alors je vais vous faire un petit peu le tour de la faction pour vous montrer ce qui s'est passé pendant l'invente. Donc je pourrais mettre un nouvel administrateur, je vais le mettre lui tiens. Je vais mettre celui de Kangoo. Parfait. Voilà. Le rhume de Chouan et ses vassaux nous ont redéclaré la guerre. Bon, ils viennent là actuellement, mais bon, comme ils se cassaient dans mon emboscade et mon armée, je suis plutôt serein. Pour l'instant. Je vais quand même mettre deux protecteurs des cieux ici, ça devrait nous aider. C'est pas mal. Et là, je pense qu'on va voir, euh... Est-ce que je ne lancerai pas une petite... Non, ça ne sert à rien d'envoyer là. Au pire, je m'occuperai de ça. Ok, du coup, on va terminer cette campagne. Donc je pense que je vais le faire en... En bataille normale. Au pire, le deuxième armée, je ne me ramènerai que les trébuchets pour avoir le plus d'appui possible. Donc là, la carnizote de Namouché, je pense que ça devrait aller. Mais je voulais au moins terminer cette campagne sur la prise du dernier siège. Du coup, j'ai sauvegardé. Et je vous retrouve après, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve pour cette assaut sur la dernière capitale de... Le dernier siège du pouvoir de la Chine. La capitale de la grande cité impale de Nanai. Du coup, on va rester à bien souffrir. Ah ouais, elle a très bien souffert d'ailleurs. Je crois qu'on les a assis et j'ai tellement longtemps qu'ils ont pu en... Mais bon, on va quand même essayer de faire des trous dans les murs et tout. Pour se marrer un peu et après, on partira à l'assaut. À l'assaut ! Les portes sont détruites ! La deuxième armée va arriver aussi. On ne va pas trop s'en soucier, mais bon. Et là, on est en train de tirer sur quelque chose. Ah non, on tire sur quelques défenseurs de la terre. Ils sont en train d'y passer. On va faire des brèches. Et on va se servir des généraux qui viennent d'arriver. Ils vont nous être très utiles, on rassure-y-vous. Je vais essayer de ramener ces trébuchets ici. Un pas de plus vers la victoire ! Bon là, nos archers sont en train de ravager les défenses ennemis, hein, clairement. Bon, là, je laisse faire mes tireurs. Là, c'est un carnage. Même les défenseurs des cieux ne résistent pas. Après, ils sont tellement peu nombreux aussi. Je vais essayer de rapprocher mes deux sentinelles. Et mes avant-gardes, c'est toujours mieux. Attends, qu'est-ce qu'ils me tirent dessus ? Ah, c'est eux-là. Leur tour tombe ! Beau travail ! Ça, c'est cool. Bon, là, on ramène tous nos arbres. Là, on va faire pareil. C'est quoi qui me tirent dessus ? C'est de la mise d'arche. Bon, c'est pas grave. Là, on est en train de détruire complètement ce qu'il reste de troupes. Je vais essayer d'engager un duel contre quelqu'un. Non, ils ne veulent pas. Eh bien, je fais un truc. C'est la charge, ici. J'envoye mes généraux contre d'autres. Notre sœur est attaquée ! Défendez-la ! Bien, c'est pas mal. Là, je vais retirer par là. Donc là, qu'est-ce qu'on a qui arrive ? 14 défenseurs de la terre. Ouais, bon. On envoie tout ce qu'on a. On ne se remette pas trop non plus. J'envise Zengia contre elle, là. On va tenter un debuff. Et ceci. Voilà, c'est pas mal. Plein d'unités qui sont en train de craquer d'un coup. C'est plutôt cool. Zengxiu, là, il est vénère. Là, il a envie de capturer la capitale. Attention au dragon d'azur ici. Bon, c'est bien. Le gros des unités est en train de craquer progressivement. Les guerriers ennemis des guerres peace. Ils lâcheront pas les dragon d'azur. Ah non, c'est pas de la simple unité, non ? Bon, c'est pas mal. On est en train de progresser dans la cité. Il se battra jusqu'au bout. Ça, c'est plutôt cool et honorable. Ok, c'est bien. Là, les deux avant-garde vont progresser. Là, on va aller chercher leur commandant. Sun Jun. Les guerriers ennemis des guerres peace. Ah, une charge double. Le général ennemi a péri. Ça, c'est fait. Il n'était pas Thaï. Mais les centenages, je les ai goldé, j'ai l'impression. Oh là là, le moral est tombé d'un coup. Là, ça, il est le dernier défenseur du royaume du royaume. Ils sont en train de se déviner. Il nous reste encore Lee Shulan à aller chercher. On fait en sorte que leurs unités ne se reforment pas sur la route. Un E4, ça devrait suffire. C'est bien, c'est bien. Oh, attention, le trébuchet, le royaume, il a au moins fait le job. Bon. Là, ils ne se reforment pas, c'est obligatoire. Est-ce qu'on va faire un duel ? Non, ils ne veulent pas se battre en duel. Ok, bon, ça sera à lui d'aller l'achever. C'est Zheng Yu qui va au combat contre cette générale. La générale ennemi tombe ! Oh, d'accord. Un coup, elle est tombée. Eh bien. Et c'est une victoire. Nous occuperons aussi le siège de Nanai. Et du coup, on va exécuter deux généraux. Ils ne nous coûteront plus rien. Et on va occuper énormément. Ça doit signer une autre victoire de cette campagne avec Zheng Xin, le territoire des toits. Et son fils Zheng Yu qui est un empereur des trois royaumes. Cette plaisante colonie sera qu'à ce territoire. Le destin est forgé dans l'acier et se mesure au sang versé. La Chine ne peut endurer éternellement le chaos créé par l'aspiration de l'homme. Zheng Jiang est parvenu à se frayer un chemin parmi les ruines des anciennes traditions. Le cyprès a gagné en puissance dans le sang de ses ennemis. Il atteint jusqu'au ciel lui-même. L'Empire, longtemps divisé, doit s'unir sous l'égide d'une impératrice légitime choisie par le ciel. Une dynastie qui durera pour l'éternité. Voilà, c'est une victoire de campagne. Donc on a réussi à capturer. Donc ça n'a pas été vite dans les débuts. Ça a été horrible. On voit un peu les stats. Et après je retourne en juge pour faire un l'heure. Personnage Favoui, Zheng Jiang, 64 batailles, 50 ans en notre service. Ouais c'est vrai qu'il y a 18 ans qu'on a mis contre. 5 dualistes remportés par notre fermier Zhengen. Personnage important Zheng ou Guerrier talentueux qui fait 4000 morts à lui tout seul. Une vraie machine à tuer. Total de personnes actives. On a 256, 45 recrutés. Personnage morts en service 135. Personnage ayant dit à la faction 393. Participation à la duel 54. Je vais leur emprunter 34. Ouxilier récupérer plus de 304. On a une population de 108 millions d'habitants. 104 colonies. Alors militaires on va voir ce qu'ils vont nous dire. Économie. On a gagné 5 millions, 5,2 millions d'argent. J'ai pas l'aménagement. Au niveau des batailles on a perdu 92 000 hommes. On a tué 290 000 hommes. Puis du grand nombre de soldats pour une bataille on a perdu 2200. Le grand nombre de soldats tués 4300. Alors nombre de total de batailles livrées 218. 9 victoires héroïques. Bon je fais beaucoup de batailles en auto. Ça c'est pas faux. Alors j'en ai livré 23. 195 en auto. Bataille de terrestre 54. Siège 44. Colonie riche en ressources 83. Bataille 9. On en a fait 2. On en a fait 210 victoires et 8 défaites. Bon ça va 8 défaites. Je ne suis pas encore plus le meilleur. Je fais la campagne en difficile. Donc voilà. J'ai juste retourné sur la carte. On gagne 10 000. Le royaume de WI n'existe plus. On n'a plus rien à faire. Mais il nous reste un tour pour une réforme que j'aimerais faire. Juste pour le roleplay. Ce serait faire cette réforme là. Donc j'ai tout. Mandat du ciel. Comme ça on aura nos gardes dragon jaune. Donc j'ai sauvegardé. J'ai juste passé le tour. Donc après. Combien de tours ? Après quand même. 268. 269 tours. Donc là on est autour de 269. Normalement ouais. Ah non 268. Ok. Bah du coup je passe le tour. Et on verra. Donc normalement j'espère juste que les autres comptes de chouen ils vont se calmer. Et après on verra ce que ça donne. Bien. Ça se ramène en masse on dirait. Bon pour ce tour là on s'en fout hein. Vu que c'est gagné. Bien. Alors tenu seul l'empereur Zeng Yu. Et la B. Modestie c'est bien. Un empereur doit être modeste. Il doit savoir son nom très digne des pouvoirs. Qui lui ont été attribués par le mandat du ciel. Et la dernière réforme que je vais faire évidemment en lien avec ça. C'est le mandat du ciel. Voilà. Et je vais cesser cette campagne sur cette dernière réforme. Donc nos armées elles ont bien travaillé. Donc je vais juste réparer ça. J'aurais peut-être dû le faire au dernier tour. Mais c'est pas grave. Du coup. Je vais vous laisser là pour cette campagne. 18 épisodes. Avec des ellipses hein. C'est un fait. J'espère quand même que ça vous a plu. Donc pour le moment. Je vais pas refaire de campagne sur Freakinum. J'en ai peut-être une autre en tête. Donc je vais sauvegarder tout de suite. Je vais vous la montrer. Mais c'est pas pour tout de suite. J'ai d'autres séries prévues en termes historiques. Au niveau des séries un peu fantastiques. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je le dis honnêtement. Donc je vais retourner au menu. C'est une des campagnes difficiles à faire du jeu. Très difficile de braise. Mais bon. Peut-être que si je trouve des modes sympas. Je serais peut-être une campagne en légendaire. Vous avez bien entendu en légendaire. Et je choisirais Gongzhou. Ça serait marrant. Je pense en légendaire d'être le tyran le plus cruel de la Chine. Pourquoi pas. Mais ça ne sera pas pour tout. J'ai déjà la saison 2 avec l'Empire Romain d'Occident légendaire à faire. Bon ça va devoir aller. C'est pas trop compliqué. Et je devrais aussi faire... Je vais peut-être faire une série sur la George Charlemagne. Donc avec la Westphalie en légendaire aussi. Parce que je n'ai pas beaucoup de l'esprit dessus. Donc les Westphalie à l'époque de Charles Charlemagne c'est des Saxons si vous préférez. Et essayez de faire une campagne avec eux qui a une position assez difficile. Ça pourrait être marrant et intéressant. Il y aura des modes évidemment. Je ne sais pas encore lesquels. Je vais peut-être trouver un mode de Ruskin actuellement. Mais on verra. Donc voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis. Donc cette campagne. Si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité. Les vidéos. Leurs sorties etc. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis. N'oubliez pas la page tipeee dans la description. Moralement ou financièrement. Je vous remercie à tous de votre attention les amis. C'était Kaiser von Kerstein sur Total War Freakindoms. Avec Zheng Jian. La reine des bandits. Et la fraternité de Thaï. Et son héritier Zheng Yu. Qui a succédé. Qui règne maintenant à l'âge de 40 ans je crois. Sur les trois royaumes. Merci à tous d'avoir suivi. Et à bientôt.